... Bienvenue et bonjour Rachida Dati. Bonjour et merci de votre présence. Vous êtes la ministre de la Culture, également maire du 7e arrondissement de Paris. Rachida Dati, Gabriel Attal s'est défendu hier à l'Assemblée face à la motion de censure des oppositions de gauche. Sans surprise, elle a été rejetée. Ni les LR ni le RN ne l'ont votée. C'est la première motion de censure du gouvernement Attal. Comment vous jugez, vous appréhendez la méthode de ce Premier ministre, la méthode Attal ? Comment la définir ? Moi, je trouve d'abord que c'est un Premier ministre qui a beaucoup d'écoute et qui agit. On l'a vu même dans ses fonctions précédentes. Il n'a pas peur du débat et il n'a pas peur de la décision. On l'a vu au ministère de l'Éducation nationale. Et donc, avec son tempérament, c'est une nouvelle génération, c'est une autre génération et qui fait de la politique de manière plus directe avec évidemment, je veux dire, son jeune âge. Mais moi, je trouve effectivement qu'il est dans l'écoute, dans l'action, dans le débat et avec beaucoup d'empathie, je trouve. Malgré son âge. Malgré son âge. Ah, malgré ? Non, parce que je trouve qu'il a un parcours assez, j'allais dire fulgurant, mais finalement assez impressionnant. Rejet de la motion de censure, donc hier, Rachida Dati. Et aussi, relax, de François Bayrou dans l'affaire des assistants parlementaires européens. La voie est ouverte, normalement, pour compléter le gouvernement et achever justement le gouvernement. Bayrou en remplacement de la ministre, Amélie Oudea-Castera. C'est un bon choix, c'est un ministre d'expérience. François Bayrou, d'abord, c'est un ami de longue date. Et on a toujours fait de la politique ensemble et depuis très longtemps. Vous lui avez envoyé un message hier pour le féliciter. Oui, mais d'ailleurs, on se voit assez régulièrement. Moi, justement, je l'ai rencontré grâce à Simone Veil. Et donc, j'ai travaillé aussi avec lui quand il était ministre de l'Éducation nationale. C'est un homme d'expérience, c'est un homme avec une grande compétence. Et c'est au président de la République de savoir où il peut lui être utile. Quelle éloge, quelle éloge. Non, mais en plus, c'est une vraie amitié qu'on a depuis très longtemps. Et c'est une possibilité d'élargissement aussi du gouvernement. Il appartient à la majorité présidentielle et il a toujours dit ce qu'il pensait et de manière très franche et directe, lui aussi. Venons-en, Rachida Dati, à votre ministère et à vos ambitions. Alors, vous voulez bâtir, et c'est un mot d'or très important, une culture populaire pour tous. Avant de vous demander votre méthode, Rachida Dati, comment est-ce que vous définissez tout d'abord la culture française ? Il y a une culture française, il y a un génie français millénaire. Sonia, comment vous, vous l'appréhendez, vous la définissez ? Sonia, ce n'est pas un hasard si vous et moi, on est sur ce plateau aujourd'hui, française, le revendiquant et appartenant à ce pays dans une communauté de destin. Et donc, qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres ? C'est la culture, c'est la force de cette culture française. Et donc, il ne s'agit pas en soi de construire une culture populaire, c'est de pouvoir faire accéder au plus grand nombre cette culture française qui est diverse. littérature, cinéma, musée, patrimoine, musique, elle est diverse. La littérature, et donc, c'est de pouvoir faire accéder au plus grand nombre ce génie français, comme vous dites. Et donc, soit les plus éloignés, par exemple, quand je me suis rendue dans des zones rurales très reculées, où finalement, la difficulté d'accéder à la culture, c'est la mobilité, ou pas de transport. Donc, c'est de pouvoir faciliter cet accès. Et pour d'autres, qui vivent dans des zones très denses, en offre culturelle, et finalement, qui n'ont pas spécialement d'appétence ou de curiosité, donc les inciter pour accéder à la culture. Parce que moi, je considère que la culture participe, comme l'école d'ailleurs, participe à la construction de la citoyenneté. On va en parler, c'est très important. Et est-ce que par culture populaire pour tous, Rachida Dachi, est-ce que vous entendez par la culture élitaire pour tous ? Autrement dit, est-ce qu'on prend les pièces les plus compliquées, les classiques, les plus ardues, et on le diffuse plus largement ? François Mitterrand avait dit de l'opéra Bastille, il faut en faire un opéra moderne et populaire. La définition, c'est à la fois une définition et un objectif, moderne et populaire. Et moi, je m'inscris évidemment tout à fait là-dedans. Et aujourd'hui, cette accessibilité, cet accès à la culture pour le plus grand nombre, c'est en tous les cas ma vision politique. Et ça sera ma feuille de route. Et c'est ce que m'a donné comme mission le président de la République. Est-ce que vous avez une priorité ? Est-ce que par exemple, c'est le théâtre qu'il faut populariser encore plus à l'école ? Est-ce que ce sont les arts plastiques dans les collèges et les lycées ? Est-ce qu'il faut multiplier par exemple les musées itinérants ou est-ce que c'est une offre, j'allais dire, totale et complète que vous visez ? Là où le président de la République a raison, c'est que le théâtre, c'est un patrimoine culturel français. Et c'est sa passion aussi. Oui, c'est sa passion, c'est vrai. Mais quand il l'explique et quand il veut le rendre obligatoire à l'école, pourquoi ? Parce que ça allie l'histoire et la littérature. Prenez Molière. toutes ces pièces, à lui l'histoire, la littérature. Prenez un tableau. Quand vous regardez un tableau, d'ailleurs c'est toutes les difficultés que nous avons dans certains endroits pour enseigner justement la culture, l'histoire. Un tableau, vous rentrez dans ce tableau, vous le comprenez par la connaissance de l'histoire. Et donc, c'est un art qui vous permet d'accéder à la culture, à l'histoire, à la littérature et à tellement d'autres choses, à des émotions, des sentiments. Et donc, c'est pour ça que je considère que la culture est un élément essentiel. Mais ce n'est pas exclusif de l'école. C'est-à-dire que, moi je considère que la culture, on peut acquérir les bases à l'école, mais c'est une formation continue. On appelle beaucoup les Français à se former tout au long de leur vie. Moi, je considère que la culture, on en acquiert les bases et c'est une formation tout au long de la vie. Pour le philosophe Alain Fécule-Crot, il l'a dit sur CNews et Europa, au Grand Rendez-Vous, il dit la culture pour tous, c'est le risque, Rachida Dati, que la culture cède à la place au culturel. Autrement dit, que tout soit culture, la mode, etc. Il s'en désole, affirmant que les ministres de la culture, mais ils ne vous visent pas particulièrement, ne sont plus dans la tradition de Malraux. Vous l'avez beaucoup entendu ça et on a fait la comparaison. Oui, enfin... Vous avez estimé que c'est du mépris de... Non, mais... J'en suis plus à ça près. À ce point ? Non, mais à la fois, je ne comprends pas ce qu'il veut dire ou alors je comprends trop bien ce qu'il veut dire. Mais à l'époque d'André Malraux, la culture a été très diverse. On avait Louis de Funès, les Tontons Flingueurs. On avait Marguerite Duras et Claude François. C'était cette époque d'André Malraux. Mais peut-être que pour Alain Finkielkraut, il faut sortir de Normale-SU pour être ministre de la Culture. J'en suis pas sorti, mais André Malraux non plus. Il n'aurait jamais été ministre de la Culture. Le ministère de la Culture, Rachida Dati, ou plutôt les institutions culturelles sont parfois infiltrées par l'idéologie woke, des constructrices. Il y a des subventions par exemple qui ont été données dans cet objectif. Est-ce que vous allez vous y opposer franchement ? Est-ce que vous dites que le ministère de la Culture sous l'usseau de Rachida Dati, c'est non-niète au wokeisme ? Madame Malraux, j'ai fait beaucoup d'interviews avec vous. Moi, je suis pour la liberté de l'art, je suis pour la liberté de la création. Je ne suis pas pour la censure. Mais vous savez aussi, et c'est aussi ce qui a permis mon engagement politique, je suis très sensible et c'est un combat, la lutte contre les discriminations. Mais je ne suis pas pour la censure. Et je trouve qu'aujourd'hui, le wokeisme est devenu une politique de censure. Et donc là-dessus, moi je serai très claire, d'ailleurs j'ai réuni les directeurs généraux du ministère, je réunirai la semaine prochaine les directeurs régionaux de l'action culturelle et je leur demanderai effectivement, comme ministre de la Culture, de veiller à ce qu'on soutienne la liberté de création et de ne pas soutenir ces nouveaux censeurs. C'était une vraie bataille. On se souvient par exemple qu'il y avait des oeuvres majeures comme le lac des signes qui ont été menacées faute de... On avait dit que ce n'était pas suffisamment diversitaire. Donc vous allez faire face à des courants contraires. Non mais de lutter contre les discriminations, de lutter contre les déterminismes sociaux. C'est un combat et c'est un combat difficile. Mais l'effacement pour certains objectifs que vous dites non dans les oeuvres d'art. Moi je trouve que la culture, ce n'est pas la déconstruction. Ce n'est pas l'effacement. Bien au contraire. Moi je trouve que on rajoute des choses. On ne les soustrait pas. Et l'effacement c'est la censure. En tous les cas, moi je ne serais pas quelqu'un qui sera aux côtés des censeurs. Est-ce qu'il faudrait créer ou même recréer certains disent un ministère des beaux-arts et du patrimoine ? C'est-à-dire quelque chose qui soit vraiment concentré pour la transmission du patrimoine. Je sais que ce que je dis sonne doux à l'oreille de Stéphane Berne notamment. mais un ministère des beaux-arts et du patrimoine avec une vraie enveloppe financière. Pourquoi pas ? Je crois que ce ministère il a existé sous la Troisième République. Donc je ne vais pas y revenir. Moi je trouve que la force du ministère de la Culture c'est de ne pas opposer justement les beaux-arts, la création au patrimoine. Moi je suis le ministre du patrimoine. Je veux dire, hier, avant-hier, j'étais au Grand Palais qui est en train d'être restauré et restauré à l'identique. Regardez Notre-Dame mais aussi vous avez mentionné Stéphane Berne qui a une mission qui permet de sauver et sauvegarder le patrimoine de nos proximités dans tous nos petits villages, dans toutes nos zones rurales, y compris dans des zones urbaines denses. Il y a des bijoux à préserver, il y a du patrimoine à préserver. Et donc, moi je n'oppose pas les beaux-arts la création au patrimoine. Au contraire, je trouve que c'est très complémentaire. Et à noter sur l'un des bijoux architecturaux de notre pays, de notre capitale, le pavillon des sources. Vous avez trouvé une solution qui semble-t-il en tous les cas, parce que vous avez déplacé le pavillon des sources briques par briques, c'était le site historique de l'Institut Curie, semble en tous les cas satisfaire pas mal de monde. Paris, la capitale, Rachida Dati, c'est normalement le phare de la France par son patrimoine et ses joyaux architecturaux. Vous serez présente tout à l'heure au conseil de Paris qui débute ce mardi. Est-ce qu'on va retrouver la Rachida Dati d'avant, pique et punchline envers Anne Hidalgo ? Je suis conseillère de Paris, je suis maire du 7e arrondissement. Moi, je veux dire comme élu local, je défends Paris. Mais plus largement, Paris n'appartient pas qu'aux Parisiens. Paris appartient à tous les Français et bien au-delà. Et je trouve que quand vous voyez Paris, c'est les grands musées, c'est les grandes salles de spectacle. Regardez l'opéra Garnier, cet opéra à une renommée internationale. Je crois que de mémoire que la ville d'Hanoï, il y a un théâtre qui s'est inspiré de l'opéra Garnier. Donc Paris, c'est bien au-delà de la seule capitale. Et comme je viens de le dire, c'est aussi une architecture, des aménagements urbains. Et malheureusement, moi je constate que Paris est de plus en plus abîmée. Et donc, en étant ministre de la Culture, c'est aussi la ministre qui sauvegardera ce patrimoine. Vous savez ce que beaucoup vont dire, que vous utilisez, vous utilisez en tous les cas que sous couvert du ministère de la Culture, c'est la bataille encore et toujours pour Paris. Moi, je ne me place pas à ce niveau-là. Un peu quand même, vous avez l'œil, mais d'ailleurs, c'est une ambition politique. Non, mais je suis élue parisienne. Donc que je sois soucieuse de Paris, c'est une réalité. Je vais reprendre deux autres exemples. Le Champ de Mars. Ah. Non, mais le Champ de Mars et la Tour Eiffel. C'est une question d'abord de la Tour Eiffel. Le Champ de Mars, c'est un patrimoine national. La Tour Eiffel est un des monuments les plus visités de France. Vous avez vu l'état de dégradation, l'état d'insécurité et la ville ne veut pas le sécuriser et refuse et poursuit une bétonisation ou l'abattage des arbres contre lequel, évidemment, nous nous sommes opposés. Et donc, ma responsabilité aussi comme ministre de la Culture, c'est de préserver ce patrimoine historique, j'allais dire ces musées, ces monuments patrimoniaux de la France. Et donc, vous voyez, ce n'est pas le maire du 7e qui parle, c'est la ministre de la Culture. Vous avez déclaré en tant que ministre de la Culture Rachida Dutiste dans le journal du dimanche, le service public doit respecter toutes les opinions. Est-ce à dire que ce n'est pas le cas ? D'abord, moi, je suis profondément attachée au audiovisuel public et au service public de l'audiovisuel. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. D'ailleurs, même France Inter a ressorti les archives au moment du débat sur la redevance. Moi, je dois beaucoup au audiovisuel public et vous le savez, tout le monde maintenant connaît mon parcours, mais quand vous êtes dans une famille qui, effectivement, qui ne sait pas lire, pas écrire, ou la culture a du mal à y entrer, qu'est-ce qui vous reste ? C'est comme je dis dans les zones rurales. Aujourd'hui, il y a des zones rurales où la culture n'y arrive pas ou peu ou très difficilement. Qu'est-ce qui vous reste ? La télévision et la radio. Et donc, moi, je suis très attachée à ce service public. Et d'ailleurs, ce service public a le soutien des Français. Mais s'il veut garder ce soutien des Français, effectivement, il faudra, à un moment donné, que ce service public soit le reflet de la diversité des opinions des Français. mais il ne l'est pas encore. C'est ma question. Ma réponse, il faut que ce service public reflète la diversité des opinions. Il faut donc cet objectif à atteindre. Mais que ce soit les opinions, la culture, il faut effectivement... Et moi, j'en appelle à la déontologie de chacun. D'ailleurs, je dois rencontrer les dirigeants très prochainement à ce sujet. Parce que, si vous voulez le préserver... D'ailleurs, moi, je n'oppose pas les médias privés au service public, bien au contraire. D'ailleurs, vous appartenez à un média privé qui est très dynamique, qui s'organise, qui fait face aux bouleversements technologiques, à la concurrence extra-européenne. Et bien, effectivement, le service public doit aussi s'y mettre et pouvoir affronter ces bouleversements, bien évidemment, en le sauvegardant. Et c'est ma mission. Vous avez présenté vos voeux, Rachida Dati, depuis le musée national de l'immigration. C'est un choix et j'imagine aussi tout un symbole à vos yeux. C'est-à-dire, ce musée est notamment sous la tutelle du ministère de la Culture. Mais vous l'avez choisi en particulier. Je trouve que la culture, qui soit accessible à tous, que ce soit la culture et les métiers de la culture. Et moi, je trouve aussi que c'est un levier d'intégration. C'est un levier d'intégration. Et donc, moi, je trouvais que c'était important que je puisse y présenter mes voeux pour les agents du ministère de la Culture, mais également pour les acteurs de la culture. Et ça veut dire que vous placez dans vos missions le défi de rapprocher une partie des jeunes d'origine étrangère, des immigrés de troisième ou quatrième génération qui parfois, selon les sondages, sont en rupture avec la France. Vous pensez que la culture pouvait les arrimer à la culture française ? Je cite Philippe Devilliers qui dit qu'il faut faire aimer, justement, créer des Français de désir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Moi, je trouve que, je vais me répéter, la culture participe à la construction du citoyen. Et donc, ça participe donc à l'intégration. Quand on le veut, il démarche. Oui, mais quand on parle de politique d'intégration, c'est une politique d'intégration à quoi ? C'est forcément une politique d'intégration à la culture française. Mais moi, je trouve que ces dernières années, on n'assume plus vraiment d'enseigner, d'expliquer l'histoire de notre pays et qui est le pays qui a construit ses fondements sur la liberté et la laïcité. Et on n'assume plus. Moi, je trouve qu'on a un recul. Les gens, les élites ? Non, mais par exemple, moi, je disais sur l'école, certains disent qu'on a peur d'enseigner certaines matières ou d'autres en disant finalement, on fait mine de le programme est trop long et on n'aborde plus certains sujets. On parlait tout à l'heure de l'art. Regardez aujourd'hui, l'absence de recul par rapport à un tableau. Et parfois, certains tableaux provoquent des réactions très virulentes dans une classe et un professeur menacé. Oui, et donc, ça veut dire que s'il n'y a plus de recul, c'est que là, on a raté quelque chose ou qu'on n'assume plus d'expliquer comment notre pays s'est construit. Et notre pays s'est construit sur quoi ? Sur la liberté et sur la laïcité. C'est ce qui nous permet de tous bien vivre ensemble. Et donc, quand il y a rupture, l'échec est là. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, la culture est un vecteur d'intégration. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a l'école, mais l'un n'est pas exclusif de l'autre. Et moi, je trouve que la culture est bien au-delà de l'école puisque vous formez la culture tout au long de votre vie. En quelques jours, vous assisterez, Rachid Dattachi, aux Victoires de la Musique. Ce sera diffusé sur France 2. Et puis, dans deux semaines, le 23 février, ce sera la cérémonie des Césars diffusée sur Canal Pluson. Quel état d'esprit vous abordez ces deux événements ? Ce n'est jamais facile pour un ministre de la Culture. Il se passe parfois des choses, des happenings. C'est des émissions où je regarderai la télévision. Moi, j'aime le cinéma, j'aime la musique. Donc, c'est vrai que ça fait partie du jeu. Il y a une part, évidemment, de théâtralité dans ces émissions. Et puis, il y a, comme vous le dites, une part de happening. Ça fait partie de ces émissions. Moi, j'y vais très serrément. Comme je vous le dis, je regardais la télé, je suis ravie de pouvoir y être. Et donc, je profiterais avec beaucoup de plaisir aussi bien de la musique que le cinéma. Et je le dis sans biais particulier, mais quand je vois, par exemple, les nominations concernant, par exemple, Anatomie d'une chute, moi, je m'en réjouis. Parce que ce film est magnifique. C'est ce qu'on dirait à sa réalisatrice. Deux questions rapides pour conclure. Et ça nous permet de mieux vous connaître, Madame le ministre ou la ministre de la Culture. Quel livre est-ce que vous conseillez, Rachida Dachi, à ceux qui sont, que vous ciblez, que vous visez, ceux qui sont les plus éloignés de la culture ? Si vous aviez un livre à conseiller. Moi, je vais vous dire, quand j'étais adolescente, moi, j'aimais bien les livres de Balzac. Eugénie Grandet, par exemple, ça m'a beaucoup marquée parce que j'avais l'impression que ceux qui m'entouraient, qui n'étaient pas de la même condition sociale que la mienne, ils vivaient comme dans les romans de Eugénie Grandet ou dans les romans de Balzac. C'est une riche héritière. Oui, mais moi, j'avais l'impression... Cousin qui vient de... Et puis ça me parlait un peu. Et dont le père était très... Et sinon, quand on regarde... Alors moi, c'est ce que je recommande généralement à des jeunes parce que je trouve que c'est facile d'accès et c'est fortement moderne. C'est toutes les pièces de Molaire. Non, mais les précieuses ridicules, les femmes savantes, tout ça nous parle encore. Donc moi, je conseillerais les classiques, si je puis dire. Les classiques. Donc la culture pour tous, mais l'héritère aussi pour tous. Oui. Tirer vers le haut. C'est un beau programme. L'élévation, c'est bien quand même. Nous sommes tout à l'accord. Merci Rachida Dath. Merci. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe. Merci.